Je suis sûr qu'il y a des moments où tu écris trop à une femme, tu l'appelles, tu proposes des rendez-vous et même quand tu es chez toi, tu ne penses qu'à elle, elle, elle. Tu es obsédé par elle et tu aimerais exactement le contraire. Qu'elle soit un peu folle de toi, qu'elle soit obsédée par toi. Tu aimerais qu'elle t'écrive, qu'elle t'appelle, qu'elle te propose des rendez-vous, qu'elle pense à toi, n'est-ce pas? Ça serait cool, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'en ce moment, elle ne te remarque même pas. Tout changement doit commencer par toi. Si tu veux que quelque chose change, tu dois changer. Parce que tu aimerais qu'elle soit folle de toi, qu'elle s'obsède de manière saine pour toi. Il faut considérer une chose. Si tu aimes une fille, tu ne veux pas qu'elle souffre pour toi. Tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle te valorise, qu'elle veuille te voir. Mais tu ne veux pas qu'elle soit obsédée de manière malsaine pour elle, parce que cela peut même devenir une maladie. Et si une femme souffre, elle te le transmettra aussi. Alors, ce que nous cherchons toujours, c'est une bonne obsession, qu'elle veuille te voir, pas qu'elle ait besoin de te voir. Dans cette vidéo, tu vas apprendre exactement comment inverser ce processus, comment arrêter d'essayer trop fort pour qu'elle commence à essayer trop fort pour toi, et qu'elle ait envie de te voir. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Commençons. Premièrement, ce que les femmes aiment le plus, c'est que ce soit réel, pas une imitation. Beaucoup de gens, moi inclus dans le passé, voulaient se comporter comme quelqu'un qu'ils n'étaient pas. Et c'était complètement incohérent. Les femmes remarquent cette incohérence. Elles savent quand tu n'es pas toi-même. Elles sentent quand tu fais semblant. Mais le pire, c'est le message que tu t'envoies à toi-même, quand tu n'es pas authentique, quand tu ressens le besoin de faire semblant. Ça signifie que tu ne peux pas attirer les femmes en étant moi-même. Ta seule façon d'attirer les femmes est d'être quelqu'un d'autre. Et ce message nous fait énormément de mal. Un des grands aspects de la séduction, c'est que plus tu progresses, plus tu te connais toi-même. Finalement, la séduction n'est pas de cacher, mais d'accepter. Quand tu t'acceptes tel que tu es, c'est là que tu peux évoluer. Parce que tout ce que tu vas faire, tu le feras depuis l'acceptation et l'abondance, pas depuis le besoin d'être, mais depuis le je sais que je suis ceci et maintenant j'aimerais être cela. Deuxièmement, sois là. Arrête de penser à ce qui va se passer après. Arrête de regarder ton téléphone quand tu es avec elle. Tu détruis la connexion entre elle et toi. Sois simplement présent, attentif, écoute-la et offre-lui du temps de qualité. Finalement, ce qui relie deux personnes, ce sont les bons moments qu'elles ont partagés. Si tu es tendu, si tu penses à ce qui va se passer après, ce que tu ne sais pas car je ne crois pas que tu es des super pouvoirs, si tu es mal à l'aise, tu lui transmettras et elle finira par ressentir la même chose que toi. C'est aussi simple que ça. Alors, assieds-toi bien, accepte-toi, regarde-la dans les yeux, écoute-la, intéresse-toi à elle, détends-toi, intéresse-toi à elle, pose-lui des questions ouvertes, utilise ton humour, ris. En faisant cela, une très belle connexion va se créer, elle pourra associer ce moment à une bonne émotion et elle voudra le revivre maintes et maintes fois. Troisièmement, sois joueur, alterne entre positif et négatif. Sois un peu imprévisible. Si tu es toujours en train de valider la femme et de lui dire oui, 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 tu es belle, tu es jolie, tu es bien habillée, tu es amusante, à la fin, elle s'ennuie. Elle a besoin d'un peu de contraste, d'imprévisibilité. Par exemple, si tu fais des compliments constants à une femme, à la fin, elle s'ennuie. Elle a besoin d'un peu de jeu, de contraste, d'incertitude. Si tu es un peu provocateur, tu lui offres un peu de calme, puis tu le lui retires. Car c'est ce qui te plaît chez une femme, à la fin, c'est ce qui t'excite. C'est cela qui nous émeut et qui nous maintient avec une attente élevée. Est-ce que ça lui a plu ou non? Elle va réfléchir et si elle pense à ce qu'elle a aimé ou non, c'est parce qu'elle a aimé. Sinon, elle ne se poserait pas cette question. Par exemple, une chose que je fais souvent, c'est quand je parle à une fille par WhatsApp. Je lui dis, tu sais quoi? Tu avais les deuxièmes meilleures chaussures de la soirée. C'est-à-dire que les chaussures sont jolies, mais il y en avait de meilleures. Elle demande lesquelles sont les premières. Tu vois? Tu veux qu'elles réagissent aussi. Tu ne veux pas que tout soit validé. Tu es belle, j'adore. Tu veux qu'elles réagissent aussi. Qu'il y ait un mode compétitif. C'est très amusant. Elle va te provoquer. Tu vas la provoquer. Finalement, quand la séduction est un jeu, c'est là qu'elle est amusante pour les deux. Quatrièmement, sois différent et passionné. Ne fais pas la même chose que tous les hommes en proposant des rendez-vous, un café, un thé, des cocktails. Propose des plans différents avec elles. Mais pour ça, tu dois trouver des points communs. Imagine que la fille aime l'équitation. Montez à cheval. Va faire du cheval avec elle. Elle ne te refusera probablement pas parce qu'elle aime ça et cette passion la connectera à toi. Elle aura vécu une expérience très positive avec toi. Si tu veux vraiment être inoubliable pour une fille, quelque chose que l'on m'a dit et que j'ai mis en pratique, c'est de voyager avec elle, de passer du temps avec elle, parce que ce sera génial. Finalement, ce dont tu te souviens le plus, ce sont les expériences que tu as vécues avec une personne. Si tu fais des plans typiques avec elle, tu seras un gars typique. Mais si tu fais des plans complètement différents avec elle, que seul un petit ami ou des personnes spéciales feraient, tu seras rapidement étiqueté comme ce gars spécial. Alors, implique-toi, sois amusant, cherche ses points communs, essaye de trouver ce qu'elle aime et que toi aussi tu veux faire et propose ses activités. Tu verras rapidement comment tu deviendras inoubliable et comment elle voudra continuer à te voir. Cinquièmement, en faisant référence à l'imprévisibilité, fais des blagues, joue avec elle. Soyez comme deux petits enfants là-bas en train de se disputer. Quelque chose que j'ai fait beaucoup et que je faisais avec mon ex, c'était de l'inviter. Parfois, les femmes entrent dans une boucle, tout comme les hommes, et pour les sortir de cette boucle et les amener à un état positif, je les imite. Par exemple, je disais « oui, mais tu es tellement quelque chose que je ne sais quoi » et elle se mettait à rire automatiquement. Quelque chose que j'aimais faire, c'était quand elle parlait de différentes choses, sérieuses, comme « je veux accomplir ceci, je veux faire cela ». Je la regardais très sérieusement et je lui disais « tu ne le crois même pas toi-même, qu'est-ce que tu dis ». Et là, elle sautait et entrait dans un état émotionnel. Comme tu peux le voir, tout ce que je fais, je le fais avec amour, je le fais avec affection, mais aussi pour ce petit défi, pour ce contraste d'émotions. Parce que comme je l'ai dit auparavant, toujours la même émotion, ça lasse, mais si l'interaction est faite d'émotions positives combinées à des émotions négatives, comme c'est la vie, alors l'interaction sera beaucoup plus amusante. Enfin, le sixième et dernier point. Rappelle-toi une chose. Tu voudrais attirer des femmes. Normalement, ces femmes que nous voulons attirer, nous les considérons comme supérieures à nous. Et cela nous pousse à trop en faire, mais trop d'efforts pour conquérir une personne finit par repousser cette personne. Ce que je veux te rappeler à ce sujet, c'est de te rappeler ta valeur, qui tu es, et de te rappeler que tu es déjà parfait. Accepte-toi. Ta séduction est naturelle, et toi, tout comme cette personne, vous êtes tous les deux des humains. Ça doit vous passer complètement au-dessus. Mais pour cela, tu dois prendre conscience de ta valeur, de toutes les fois où tu l'oublies. J'ai rencontré énormément de personnes dans la vie qui semblaient parfaites, mais plus je les connaissais, plus je réalisais qu'elles étaient comme moi, qu'elles traversaient aussi des moments difficiles, qu'elles pleuraient aussi, que leur vie n'était pas aussi belle qu'elle la peignait. Donc, finalement, l'un des points les plus connectants avec les gens, c'est le partage des vulnérabilités, c'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Parfois, la perfection est l'imperfection. Alors, apprendre à te conquérir, apprendre à t'apprécier avec tes pointes faibles, et tu verras comment tu plairas à beaucoup plus de personnes. Parce que quand tu te présentes comme parfait, inaccessible, les femmes ne veulent pas s'intéresser à quelqu'un qu'elles ne peuvent pas conquérir. Elles s'intéressent toujours à quelqu'un avec qui elles se connectent émotionnellement. Quelqu'un qui, malgré sa non-perfection, se sent parfaitement bien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos.